En ces temps où le pouvoir d'achat des français s'invite dans tous les débats, la rédaction de 20 minutes a voulu savoir si le nouveau smartphone Redmi Note 11, lancé par Xiaomi cette semaine, a 199 euros mérité que l'on vote pour lui. Pour le savoir, nous l'avons testé. Pour vous ! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo techno-hebdo tic-tac garanti sans sponsor ni publicité, mais avec cette semaine, celui qui pourrait bien préserver votre pouvoir d'achat, le Redmi Note 11 de Xiaomi. Il fait partie des 4 nouveaux Redmi Note 11, lancé par le constructeur chinois avec le Note 11 S, Note 11 Pro et Note 11 Pro 5G. Et celui-ci, qui est le moins bien équipé, veut séduire à moindre coût. Outre son design assez réussi, c'est par la qualité de son écran que le Redmi Note 11 séduit la rétine. Regardez, c'est un écran AMOLED, une diagonale de 6,43 pouces, il est full HD+, et sincèrement, il est de très bonne facture. Les amateurs de vidéo sauront donc à la fête et le sauront d'autant plus que le smartphone intègre deux bons haut-parleurs stéréo ainsi qu'une prise casque. Mais c'est aussi du côté de la batterie du Redmi Note 11 que l'on trouve de bonnes raisons de s'enthousiasmer. Et pour cause, cette batterie est de 5000 mAh. Elle vous permettra donc de tenir le choc durant au moins une journée et demie d'usage. Et ce smartphone est en plus compatible avec une charge rapide de 33 W. Raté, comble du bonheur, regardez, le chargeur de 33 W est inclus dans la boîte. Alors le Redmi Note 11 possède-t-il des faiblesses ? Eh bien oui, nous en avons repéré au moins deux. D'abord sur la photo, ce smartphone réalise de bonnes photos, mais uniquement en lumière ambiante. Son attelage fait d'un capteur principal de 50 mégapixels et de capteur de 8, 2 et 2 mégapixels ne parvient pas à livrer des photos véritablement précises et détaillées. C'est également notable sur les selfies. Malgré 13 mégapixels en façade, les photos manquent elles aussi de détails. Et autre écueil, ce smartphone n'est pas 5G mais uniquement 4G. Alors certes, c'est peut-être un détail si vous n'avez pas de gros besoins en bande passante. Mais si vous êtes un gros streamer, eh bien ce Redmi Note 11 trouvera sans doute certainement assez rapidement ses limites pour vos usages. Sous-titrage ST' 501